bonjour à tous et bienvenue pour la matinale l'émission quotidienne de cmc markets qui débute à 10 heures je suis nicolas chéron analyste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le jeudi 28 avril le titre du jour est respiration des actifs risqués en effet le pétrole brent a atteint une résistance hier les indices boursiers consolide suite aux non actions des banquiers centraux hier soir la fed a beauté en touche comme nous nous y attendions ce matin le marché aurait espéré que la banque du japon opère peut-être des taux plus négatifs ou augmente son programme de quantitative easing la banque du japon a totalement beauté en touche c'est ce qui a engendré une forte baisse du nikkei qui perdait plus de 5% ce matin ça a engendré aussi une forte chute de la paire usd yen parce que le yen s'apprécie étant donné que la boj n'a rien fait nous avions hier soir toujours de l'appétit pour le risque et des indices qui tenaient ce matin la boj a fait un peu peur aux investisseurs la forte appréciation du yen pèse sur les actifs risqués nous allons le voir ensemble les indices boursiers testent les supports dont nous avons parlé ces dernières séances et je pense que nous allons voir ensemble les catalyseurs de cet après midi des catalyseurs d'importance avec notamment le PIB américain et c'est cela je pense qui va soit engendrer une cassure de ces fameux supports soit au contraire engendrer un rebond des marchés de nouveau dans le sens de la dynamique haussière nous sommes donc aujourd'hui sur le fil du rasoir et nous allons faire le point sur l'ensemble de l'actualité et des graphiques dans cette matinale comme tous les matins voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les cfd je vous laisse en prendre note je salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre ainsi ce que ceux qui regardent cette vidéo enregistrée sur youtube comme tous les matins n'hésitez pas à utiliser les fonctions de chat et de questions réponses afin de converser avec moi comme tous les matins nous allons voir ensemble les actualités de marché les actualités macro également les news et le parallèle marès actions nous allons parler des statistiques économiques passées et à venir nous allons voir si nous avons détecté une figure chartiste dans l'outil de détection cmc market puis on passera sur la plateforme et je répondrai bien évidemment à vos questions alors en termes d'actualité marché le brent a atteint une résistance majeure ce matin à 47 dollars c'est le haut du canal journalier que je vous ai montré hier je les republiés sur twitter ce matin j'ai écrit d'ailleurs à ce sujet une analyse que vous pouvez retrouver dans la partie le club des traders sur le site investir les échos je la publierai juste après la matinale sur mon compte twitter et sur celui de cmc markets le dollar index test sa zone de support à 93 93.5 comme à six reprises en 2015 en effet le dollar qui recule depuis à peu près un mois et demi revient sur une zone de soutien majeure hier soir le dollar n'était pas particulièrement sous pression il tenait sa zone de soutien ce matin il était un petit peu sous pression à cause justement de la chute de la paire usd yen j'ai quand même l'impression que cette baisse du dollar est mécanique et est dû à l'appréciation du yen plus qu'à une baisse du dollar par rapport à l'ensemble des actifs risqués je considère donc le dollar toujours sur support et j'attends de voir avec les statistiques à venir s'il le tiendra ou non hier les technologiques ont reculé on avait vu que apple et twitter avait publié des résultats en baisse décevant le titre apple a perdu 6 26% hier et twitter a perdu 16 3% le standard zen pour 500 est une nouvelle fois testé 2080 points et ne les casse pas pour le moment on est pile poil dessus au moment où je vous parle et encore une fois il faudra attendre la clôture de ce soir pour pouvoir s'exprimer à ce sujet si les 2080 points tiennent la tendance reste haussière à contrario une respiration un peu plus profonde pourrait avoir lieu au niveau des actualités macroéconomiques la fed a beauté en touche elle éloigne les craintes d'un relèvement de taux rapide et c'est ce qui a permis aux indices boursiers américains de rester bien orienté hier soir le communiqué de la fed ne fait plus référence aux risques posés par le contexte international ça c'est également un facteur positif néanmoins ce matin la banque du japon n'a pas agi elle déçoit le marché la paire usd yen retrouve ses plus bas annuel à 108 le nikkei perd plus de 5% ce matin suite au manque d'interventionnisme de couroda côté entreprise facebook a publié un chiffre d'affaires en hausse de 52% grâce à la publicité sur mobile son résultat net a triplé facebook dont on doutait du modèle économique il ya encore quelques années démontre que la société est bel et bien solide ils ont des idées pour se développer et la publicité fonctionne désormais le titre qui a réalisé un beau parcours ces deux dernières années devrait de nouveau en profiter ibm a été dégradé par standards en pours de b plus à b la société avait déjà été dégradée par fitch et c'est donc autour de standards en pours de dégrader ce titre airbus a publié un bénéfice net en recul de 50% et craint des retards sur le projet à 400 m ce matin airbus était la lanterne rouge du 440 hermès voit ses ventes progresser de 6% en ligne avec les attentes saint gobain affiche une baisse de son chiffre d'affaires au premier trimestre mais les résultats sont plus ou moins en ligne avec les attentes et technip confirme ses objectifs 2016 que ce soit hermès saint gobain ou technip ces titres fluctuaient entre moins 1 et plus 1 ce matin sans forte volatilité mais ils étaient un petit peu sous pression puisque nous avons un indice 440 en baisse voilà pour les actions concernant les statistiques passées hier les stocks de pétrole sont ressortis à 2 millions de barils soit plus que les 1,4 millions attendus le pétrole est allé chercher les 47 dollars puis il s'est replié sous ce seuil hier soir donc on a eu un fomc neutre un statu quo sur les taux et la politique monétaire en place aujourd'hui c'est une grosse journée en termes de statistiques à 11 heures la confiance des consommateurs en zone euro à 14 heures les indices des prix à la consommation donc des chiffres d'inflation en Allemagne à 14h30 les demandes d'allocations chômage mais surtout la deuxième révision du PIB américain le PIB américain à la première estimation était ressorti à 1,4% désormais on ne vise plus que 0,7% et la fed d'atlanta qui est particulièrement précise dans ses anticipations de PIB elle attend 0,4% et puis pour finir l'après midi à 16h30 il y aura les stocks de gaz naturel ce matin donc en allant dans la plateforme de cmc markets dans les outils de détection de figures chartistes j'ai trouvé ce biseau descendant sur la paire usd chf en données quatre heures l'usd chf est très représentatif de ce que fait le dollar américain l'usd on voit bien que on a ici une tendance haussière avec des mouvements correctifs je trouvais intéressant cette figure de biseau descendant puisque c'est une figure de consolidation baissière avant une éventuelle reprise de la hausse donc cette figure montre bien que le dollar américain recule à court terme mais vous voyez qu'il vient travailler des zones qu'il a travaillé les séances précédentes tout ça pour dire que le dollar américain est effectivement sous pression ce matin étant donné que la paire usd yens baisse fortement mais c'est un effet mécanique sur le dollar le dollar au sens propre ne baisse pas fortement ce matin contre les autres paix les autres monnaies majeures on va passer sur la plateforme de cmc markets et on va voir comme d'habitude indices actions matières premières puis forex je crois que vous connaissez bien ce graphique qu'on le regarde tous les jours ensemble on voit bien ici le sp500 dans un mouvement haussier qui dure depuis deux mois un peu plus de deux mois même on voit que le sp500 depuis la semaine dernière évolue dans un range on s'est fait une frayeur lundi dernier mercredi dernier il y avait de la de l'appétit pour le risque on a touché une résistance majeure on a consolidé en fin de semaine dernière on tenait bien en ce début de semaine hier soir suite à la fed on se continuait de s'apprécier et la tendance restait bel et bien haussière néanmoins vous pouvez constater que ce matin il ya de la version au risque en europe et aux états unis c'est principalement dû au manque d'interventionnisme de la boj qui a engendré une forte chute du nikkei et c'est ça qui pèse sur l'indice américain l'indice américain espier 500 travaille donc actuellement sa zone des 2080 points et de la moyenne mobile à 15 séances la fameuse moyenne mobile dont je vous parle tous les jours si ce soir on arrive à clôturer au dessus des 2080 points de la moyenne mobile à 15 séances on reste haussier si par contre on vient accélérer sous ce seuil après la publication du PIB on passerait d'un marché haussier à neutre avec des perspectives baissières correctives à court terme suspense le le signal sera potentiellement validé ce soir en clôture s'il devait y en avoir un sur le dax même chose on a eu une séquence haussière pendant 15 jours on a une séance de consolidation depuis quelques séances hier soir on a clôturé en hausse les acheteurs étaient toujours bel et bien là néanmoins vous pouvez constater qu'avec la version au risque ce matin le dax inscrit de nouveau plus bas hebdomadaire et se dirige vers son support le fameux support des dix mille cent dix mille cent trente nous allons nous approcher de ce support si ce support casse alors il sera temps de comment dire il sera temps d'envisager des perspectives baissières et un retournement de marché si on teste ce seuil et qu'on repart à la hausse on maintient la dynamique haussière en place si on venait à le casser on mettrait en danger les perspectives haussières même chose sur le 440 le 440 a consolidé ses dernières séances hier il finissait en hausse ce matin mauvaise surprise et baisse des cours on est sur la zone des 4500 points si elle casse on pourrait aller chercher les 4450 points et la moyenne mobile à 20 jours sur le dax c'est à peu près la même chose on a le seuil des dix mille cent cent trente et si on le casse on a la moyenne mobile à 20 jours tant que les cours en journalier sont au dessus des moyennes mobiles à 20 jours les tendances sont préservées si on casse ces moyennes mobiles à 20 jours alors on retourne la tendance on passe potentiellement baissier et on aurait de nouveau des risques de moyen terme qui pèseraient sur les indices puisque nous ne l'oublions pas à moyen terme depuis un an maintenant le dax est dans une dynamique de fonds baissière donc jusqu'ici on a suivi le mouvement aussi est en place sur les indices depuis deux trois mois on est resté factuel l'analyse technique était haussière donc nous étions factuel et haussier là nous sommes en train de challenger de nous approcher de zone de support sur le cac le dax le sp500 si ces zones cassent violemment il faudra potentiellement être beaucoup plus neutre voire baissier à court terme nous verrons cela attendons de voir des signaux validés en cours de clôture et puis le nikkei le voici j'avais publié un graphique du nikkei la semaine dernière quand on avait touché la borne haute de ce canal le nikkei dans un canal haussier à faible pente mais ne l'oublions pas à moyen long terme il est dans une tendance baissière ces derniers temps les opérateurs avaient spéculé sur une augmentation du quantitative easing c'est ce qui avait permis aux yens de reculer et au nikkei de se reprendre étant donné qu'il y avait de grandes attentes par rapport à la boj on avait ensemble parler d'un éventuel scénario haussier sur l'usd yen et le nikkei si la boj venait à augmenter son quantitative easing étant donné qu'elle a complètement déçu au niveau des attentes des opérateurs la réponse ne s'est pas fait attendre moins 5% presque moins 6 sur le nikkei et un yen qui gagnait plus de 2% ce matin donc voilà on était jusqu'ici haussier hier soir après la fed tout se passait bien ce matin c'est la boj qui vient un petit peu jeter un froid sur les indices ces derniers passes de consolidation simple à des corrections un petit peu plus forte on va venir chercher des supports tangibles que je viens d'énumérer et on va voir cet après midi avec le PIB us si les supports arrivent à être sauvés ou au contraire si on enfonce le clou et si donc les vendeurs prennent la main sur les marchés on va regarder rapidement le palmarès action étant donné que les marchés sont en baisse ce matin et bien on a des actions qui corrigent la plus forte baisse c'est airbus airbus vous voyez ici en données hebdomadaires on a une magnifique tendance haussière de 2009 à 2015 depuis quelques semaines là le titre ne veut plus monter ça fait même un an pratiquement qu'il est complètement stable vous voyez que j'avais tracé une ellipse autour des cours ici on a un mouvement haussier ici on a une ellipse si on venait à sortir par le bas on pourrait retrouver ce niveau des 40 euros sur airbus airbus en effet a été très recherché jusqu'ici tout comme l'ensemble du secteur aéronautique le titre faisait très bon résultat mais à court terme les résultats sont un petit peu moins bons qu'attendu et les retards de la 400 m pèsent c'est la raison pour laquelle le titre gap à la baisse et baisse de 5% ce matin TF1 continue sa consolidation débutée hier STM s'était repris hier et consolide sa forte hausse aujourd'hui on a peu de fortes baisses on a des consolidations qui se mettent en place mais on peut pas dire qu'on soit dans un marché extrêmement averse aux risques belle éjection haussière du titre Ipsos ce matin qui retrouve ses plus hauts de 2015 attention le titre vient de passer de 17 à 27 c'est normal qu'après un gap haussier une si forte éjection et il consolide sous les 27 puisque ce sont les plus hauts de 2015 nexity toujours bien orienté dans une tendance haussière et ramette toujours recherché néanmoins attention et ramette vient d'atteindre sa résistance suivante à 33 euros 50 la tendance est haussière mais on est sur une résistance clé donc prudence désormais et puis on n'a pas de forte hausse ce jour puisque on a des indices qui consolident assez nettement on va regarder les matières premières sur les matières premières c'est surtout le pétrole WTI et le pétrole Brent que je veux vous montrer le pétrole Brent le voici il est pile poil sous la borne haute de son canal haussier voilà donc j'ai écrit une analyse hier je vous la publierai sur twitter tout à l'heure je faisais un constat selon lequel jusqu'ici les cours ont été portés par des spéculations sur Doha par la grève au Koweït par l'appétit pour le risque sur les marchés par des stocks en baisse par de nombreux facteurs on peut constater qu'on est haussier certes mais qu'on est dans un canal haussier avec un rythme d'ascension on peut constater ici qu'on est sous la borne haute du canal alors si bien évidemment le dollar venait à chuter drastiquement ou bien les stocks venaient à fortement baisser la semaine prochaine on pourrait avoir une accélération des cours en dehors du canal et on pourrait filer en direction du seuil psychologique des 50 qui correspond aussi au plus haut de novembre 2015 et au dessus de ça on aurait les 53 dollars à contrario si on reste dans un rythme de progression normale on pourrait voir les cours donc consolider sous la borne haute du canal et revenir vers les supports afin toujours de maintenir cette tendance haussière mais en gardant un rythme de progression vous voyez relativement normal phase de hausse, phase de conso, phase de hausse, phase de conso, phase de hausse aurons-nous une phase de conso ou une accélération ? nous le verrons rapidement je pense avec les chiffres publiés d'ici la fin de la semaine concernant l'or étant donné que le dollar est un petit peu sous pression et bien les cours de l'or s'apprécient pour le moment tant qu'ils font des plus bas de plus en plus haut la tendance est haussière la moyenne mobile à 50 séances est en soutien je vais d'ailleurs moduler cette moyenne mobile pour essayer de trouver une moyenne mobile qui colle un peu plus au plus bas sur les cours la moyenne mobile à 50 me paraît pas mal mais en fait ça ne me convient pas ce que je vais faire c'est que je vais prendre une moyenne mobile exponentielle les moyennes mobiles exponentielles ayant tendance à plus coller aux cours que les moyennes mobiles simples voilà là c'est pas mal on va chercher moyenne mobile à 45 périodes en exponentielle voilà là vous avez une moyenne mobile qui colle parfaitement au plus bas sur les cours et ça je trouve ça voilà moyenne mobile à 43 me semble parfaite vous voyez on a clôturé pile poil dessus ici le 4 avril donc tant qu'on est au dessus de cette moyenne mobile l'or est haussier et pourrait aller challenger sa résistance et si on casse les 1270 1280 on en a parlé ensemble à plusieurs reprises on pourrait avoir une sortie du canal baissier de moyen terme et donc une forte appréciation des cours de l'or par contre pour le moment on n'en est pas sorti donc restons pragmatique l'or arrive sous une zone de résistance le dollar arrive sur une zone de soutien majeur n'anticipons pas après pour ceux qui sont acheteurs sur l'or et bien vous voyez tant qu'on est au dessus de cette moyenne mobile à 43 périodes en exponentielle donc tant qu'on est au dessus de 1230 la tendance reste haussière et les acheteurs gardent la main on va jeter un coup d'oeil sur le riz le riz est toujours dans une ascension il a touché sa moyenne mobile à cette période hier et continue de rester au dessus il est donc toujours dans une dynamique haussière de court terme on a parlé du pétrole, de l'or, du riz je n'ai pas d'autres configurations en particulier si ce n'est que je vais suivre de plus en plus le jus d'orange car le jus d'orange est en train de se revenir vers la zone de soutien sur laquelle il avait pris appui en janvier et en mars 2016 donc j'attends de voir si les cours du jus d'orange vont revenir vers cette zone de prix vous remarquez en plus que si on revient ici sur le support horizontal ce serait l'occasion de retester l'oblique baissière ici qui passait par les plus bas donc ici on a un cluster de support si les cours du jus d'orange y retournent on y fera très attention et puis enfin on va regarder les devises je répondrai à vos questions après JT je vais y revenir je vous parlerai du café si c'est ce que vous souhaitez alors sur les devises étant donné que le dollar est un petit peu sous pression on a l'AUD qui se reprend ce matin d'un autre côté vous voyez que l'AUD s'était approché de la borne basse de sa tendance haussière donc les acheteurs sont sortis du bois dans le sens de la tendance ensuite on peut regarder l'euro dollar et quand on regarde l'euro dollar en fait on constate qu'il est stable depuis hier qu'il travaille toujours sa zone de résistance ici des 1.1330, 1.1350 et donc quand je regarde l'euro dollar et bien je me dis que le dollar n'est pas tant que cela en baisse c'est un effet mécanique à cause de la baisse USD Yen le dollar index le voici vous voyez que le dollar index est dans un range il est passé de la borne haute de son range à sa borne basse étant donné qu'avec la baisse de l'USD Yen et bien le dollar index baisse automatiquement le dollar index en fait c'est le dollar contre un panier de devises dedans vous avez de l'euro, vous avez du Yen et vous avez d'autres devises donc parce que le Yen s'apprécie fortement ce jour vous avez l'USD qui baisse contre le Yen et cela pèse sur le dollar index par contre quand vous regardez d'autres actifs comme l'euro dollar vous voyez bien que le dollar n'est pas tant que cela sous pression sinon l'euro dollar s'envolerait littéralement la livre reste sous la zone des 1,46, 1,4650 c'est sa zone de résistance de moyen terme les acheteurs sont toujours présents mais vous voyez que ça bloque pour l'instant le NZD se reprend fortement avec d'une part les propos positifs de sa banque centrale et d'autre part le recul du dollar américain donc lui il est toujours dans sa dynamique haussière l'USDCAD il est sous pression avec un dollar sous pression avec un pétrole qui baisse par contre l'USDCAD vous voyez je vais le surveiller cette semaine parce que si le pétrole casse les 47 dollars et continue vers 50 dollars l'USDCAD baissera potentiellement nettement en direction de son prochain support ici à 1,22 par contre si le pétrole venait à échouer sous les 47 dollars et que l'USDCAD arrivait à remonter au dessus des 1,2670 et à clôturer sur ce seuil en données hebdomadaires cela voudrait dire qu'il préserve les 50% de rattrassement de toute la hausse précédente vous voyez j'ai pris le mouvement haussier à partir de l'été 2014 jusqu'au début 2016 j'ai mis des retrassements de Fibonacci et là on travaille les 50% de retrassement c'est un gros seuil donc si le dollar tient le bas de son range et le dollar et le pétrole se replient l'USDCAD pourrait faire une jolie réaction sur cette zone si au contraire le dollar casse et le pétrole restent haussier donc si les tendances sont préservées la tendance de l'USDCAD sera préservée à la baisse et puis on va regarder cette fameuse paire USD Yen vous voyez que depuis le début de l'année 2016 l'USDCAD baisse il a baissé dans un premier temps à cause de l'aversion au risque mais vous le savez comme moi les indices sont ensuite fortement remontés à partir du 11 février malheureusement l'USDCAD lui a continué de chuter le problème en fait ici c'est que les marchés jouent contre la banque du Japon la banque du Japon est coincée elle détient énormément d'actions sur le Nikkei elle détient énormément d'ETF elle a acheté en fait 50% des ETF sur les actions japonaises et en fait la banque du Japon est coincée parce qu'elle a fait du quantitative easing elle a mis ses taux en négatif et malgré tout sa monnaie continue de s'apprécier donc ces dernières séances on avait eu des spéculations sur le fait que la BOJ allait changer la donne allait augmenter son quantitative easing comme l'a fait Mario Draghi avec la BCE mais la BOJ n'a rien fait et c'est pour cette raison que les marchés ont été déçus que l'USDCAD a chuté ce matin parce que le Yen a été très fortement recherché et c'est ce qui explique la forte baisse du Nikkei de nouveau l'USDCAD par contre arrive sur support n'allons pas trop vite en besogne même si la configuration est baissière et le chandelier du jour très fortement baissier si et seulement si on casse les plus bas à 107,60,108 alors on parlera de continuation baissière avec en ligne de mire les 105 puis le seuil psychologique des 100 Yen mais tant qu'on tient les 108 107,60,108 on peut aussi tenter de réagir sur ce seuil ce n'est pas impossible donc à suivre dans les séances à venir on va revenir sur les matières premières puisque JT me demandait qu'en est-il du café ça ne m'étonne pas puisque JT nous passe le bonjour de Madagascar donc à Madagascar vous êtes férus de matières premières si je ne me trompe pas alors on va regarder café Robusta et Arabica alors il est intéressant de voir que le café Robusta lui est dans un canal baissier il monte depuis à peu près 2 mois et il challenge la borne haute de son canal haussier mais pour l'instant ça ne passe pas on peut constater en plus alors attendez je vais voilà hop hop donc on a un canal baissier voilà il faut prendre point haut ici point haut ici point haut ici donc le café Robusta il est pile poil sous la borne haute de son canal après 2 mois de hausse donc est-ce qu'il va trouver la force de passer en force de casser 1538 auquel cas il sortirait de son canal et il s'apprécierait on verra mais après 8 semaines de hausse et avec les 3 mèches que l'on voit ici une consolidation et une rotation à l'intérieur du canal restent tout aussi possibles concernant le café Arabica on l'avait surveillé ici parce qu'il sortait de son canal malheureusement il l'avait réintégré vous voyez que depuis 3 semaines il essaye de s'en réextraire mais il bloque donc même constat sur les 2 cafés on reste bloqué sous les résistances pour le moment le café Arabica n'a pas réussi à s'extraire de son canal après avoir tenté à 2 reprises de le faire vous voyez que hier encore il échoue sous la borne haute de son canal et le café Robusta c'est la même chose il bloque pour le moment sous la borne haute de son canal donc si on a un phénomène météorologique ou des statistiques en particulier et qu'on accélère au dessus des plus hauts des dernières séances alors on validerait des sorties de tendance baissière mais attention on a essayé de sortir de ces tendances baissières à plusieurs reprises et on n'y arrive pas auquel cas les vendeurs pourraient tenter de reprendre la main cher JT on m'a posé des questions sur l'euro dollar donc je vous ai expliqué tout à l'heure que l'euro dollar ne s'appréciait pas fortement ce qui montrait que le dollar n'était pas tant que cela sous pression on a un SP500 qui est sur le fil du rasoir il est normal qu'après deux mois et demi de hausse comme ça et bien la hausse devienne un petit peu plus complexe néanmoins vous pouvez voir que pour l'instant on est posé sur le support et donc si les chiffres sont bons cet après-midi on tiendra les supports et on repartira comme en 40 si par contre on accélère ce soir là on va commencer à se poser des questions le DAX tient le CAC est sur les 4500 donc ce sera vraiment une après-midi d'importance on l'a vu ensemble cet après-midi vous aurez le CPI en Allemagne les demandes d'allocations chômage le PIB donc suspense 14h30 deux gros chiffres de la volatilité à venir soyez pragmatique soyez prudent faites attention à la volatilité et on verra ce qu'il en est très important demain matin je ne serai pas là je pars cet après-midi à Bordeaux pour faire un séminaire de formation là-bas je reviendrai demain matin à Paris mais pas assez tôt pour faire la matinale donc demain on fera la matinale à 14h je vous prépare un point de marché demain midi et à 14h on fera le point sur ce qui s'est passé aujourd'hui sur les clôtures s'il y a eu des signaux ou pas on verra les enjeux pour la fin de la semaine et donc je vous retrouve demain à 14h pour une matinale une matinale pas très matinale mais une matinale quand même allez je vous souhaite un très bon appétit une bonne séance un bon trading attention aux chiffres cet après-midi et à demain 14h pour la matinale pour la matinale